Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Donc aujourd'hui, je vais vous répondre à une nouvelle question, c'est-à-dire comment s'organiser dans l'apprentissage des langues, de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue. Cette vidéo fait suite à une vidéo que j'ai postée la semaine dernière, dans laquelle je répondais à la question comment maîtriser, comment apprendre efficacement la grammaire et la conjugaison, notamment pour les personnes qui utilisent les fiches pédagogiques du Marathon des Langues, donc en anglais ou en espagnol, ou si vous utilisez tout simplement un basique, un simple livre de grammaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de l'organisation. Donc, tchinque. Et donc juste avant de vous parler d'organisation, de routine de langue pour optimiser votre progression dans l'apprentissage, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans votre apprentissage et enfin réussir à parler la langue que vous êtes en train d'apprendre. Donc aujourd'hui, pour les personnes qui utilisent donc les fiches d'anglais ou d'espagnol ou qui sont dans le kit de bienvenue, eh bien, je voulais vous aider davantage sur votre organisation parce que le souci, c'est que quand on démarre l'apprentissage d'une langue, moi, je vois trois problèmes principaux. C'est que, première chose, c'est que déjà, on a soit trop de ressources parce que vous savez, quand on démarre l'apprentissage d'une langue, on est toujours hyper enthousiaste ou au début de n'importe quel projet. D'ailleurs, on est hyper enthousiaste, on achète toutes les ressources, on achète plein de choses, voilà, on est hyper content. Mais au final, on en a tellement qu'on ne sait pas par où démarrer ou alors on n'en a qu'une, on n'a qu'une seule ressource. On utilise par exemple une application de langue comme Babel, Duolingo ou une autre. Mais au final, ce n'est qu'une pièce du puzzle parce qu'il n'y a qu'une seule ressource et on travaille sur un seul pilier de la langue. Et troisième problème, c'est qu'on s'appuie sur des méthodes de cours classiques, donc soit comme à l'école, soit comme des cours en collectif. Et là, dans ce troisième point, il y a aussi un problème, c'est qu'on ne se base pas suffisamment sur l'oral, sur la pratique. Donc à chaque fois, dans ces trois problèmes, il y a trop ou pas assez de pièces à votre puzzle. L'idée, en fait, c'est de savoir comment les arranger, comment faire votre puzzle avec votre mode d'emploi. Donc déjà, la première chose, petit rappel par rapport à vos fiches pédagogiques, comme je vous disais la semaine dernière dans la vidéo, ne restez pas bloqués sur un point de grammaire ou de conjugaison que vous ne comprenez pas. Continuez votre apprentissage, laissez infuser. Je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière pour aller voir ce que je vous dis à ce propos. Mais continuez, laissez infuser. Fixez-vous par exemple une fiche par semaine ou alors fixez-vous un défi par exemple de 7 jours sur une règle de grammaire qui vous bloque. Et ainsi, ça vous aidera à relever ce problème de compréhension. Et surtout, ce qui est très très important, c'est que variez vos ressources d'apprentissage. N'ayez pas simplement un livre de grammaire qui est encore une fois qu'une seule pièce du puzzle. Variez vos ressources pour équilibrer vos piliers d'apprentissage. Parce que dans une langue, vous avez énormément de choses à maîtriser. Il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, il y a l'oral, la pratique orale, l'écriture. Et pour que tous ces piliers avancent en même temps pour pouvoir progresser, l'idée c'est d'avoir plusieurs ressources qui vous permettent de faire avancer ces piliers au fur et à mesure. Donc tout ça, ça passe par quoi ? Ça passe tout simplement par l'écoute de podcasts, regarder des vidéos, lire, écrire, parler. Surtout la pratique orale, c'est très 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 important. Ayez vos ressources à disposition. Il faut qu'il y ait un minimum d'obstacles en fait. Si vous êtes dans une file d'attente, eh bien vous avez 5 minutes, 10 minutes optimisées. Ayez votre application de langue qui pour le coup est une pièce du puzzle qui vient compléter votre méthode totale d'apprentissage. Et en plus, l'avantage de varier toutes ces ressources, c'est que, en fait, quand vous apprenez une langue, 20% de la langue représente 80% du reste. C'est-à-dire que si vous vous focalisez sur le plus important, ce qui est le plus répété, le plus utilisé dans la langue, eh bien vous allez maîtriser la langue beaucoup plus rapidement. Et ça, vous allez le retrouver dans les différentes ressources. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de répétitions. Et le fait de voir des mots ou des phrases dans différents contextes, ça va permettre de mieux s'imprégner dans votre mémoire. Et surtout, très important, je ne le répéterai jamais assez, la régularité. Soyez hyper réguliers dans votre routine de langue. Ne faites pas juste deux heures d'anglais comme ça à votre bureau une fois par semaine parce que c'est justement ça le problème. C'est là où vous perdez beaucoup de temps parce qu'une langue ne s'apprend pas de cette manière. Elle s'apprend justement avec la répétition et la régularité. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a aidé. Cette série de deux vidéos en termes d'organisation et d'apprentissage beaucoup plus efficaces sur la grammaire, la conjugaison. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à la partager auprès de personnes que vous pourriez aider dans leur apprentissage. Et en plus, ça m'aidera à donner plus de visibilité à la chaîne et à aider encore plus de monde dans l'apprentissage des langues. Et donc, je vous dis à plus tard, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501